Quand je suis sorti de l'école, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé un vieux piano contre le mur. Je n'ai jamais vu un piano neuve. En huit jours, je n'ai pas quitté ce piano. J'ai commencé à jouer et il s'est rentré trois petits arabes. Ça sortait très bien. J'ai chanté à l'oreille et moi j'ai joué à la rumba. Pourquoi on ne fait pas un groupe ? Pourquoi pas ? Et un jour, il rentre un soldat noir américain. J'ai déjà joué du beau, je vois qu'il s'agérait. L'Amérique va à la guerre. Les hommes de l'armée, les marines de l'armée, les marines de l'armée ont renforcé les frontières sur les six continents pour sauver les cas et les idées des hommes et les marines de l'armée. Hey boy, il joue avec moi. Vous savez la cucaracha ? Il joue avec la cucaracha ? Il y avait sur le piano, le patron, il m'avait vu un plateau et je gagnais bien ma vie. C'est une période extraordinaire où il y avait des chrétiens, des juifs et des musulmans en parfaite harmonie. On a quitté l'Algérie parce qu'on vivait très bien. On commençait à passer des moments difficiles par les attentats. Nous, les musiciens, je jouais beaucoup avec les musiciens arabes. Et on nous défendait, on nous interdisait de jouer pour les fêtes nationales. Jeter des grenades dans les cafés, on avait peur de rentrer dans ces endroits. On n'avait peur d'ici. Il ne faut pas jouer pour les Français le 14 juillet. Il ne faut pas jouer pour les Français. Quand vous quittez un pays de votre propre gré pour tenter votre chance, vous ne regrettez rien. Parce que c'est vous qui voulez avoir, vous tenter votre chance. Mais quand vous êtes bien dans un pays, quand vous dites, allez, foutez le sang d'ici, vous n'avez plus rien à faire ici. On veut notre indépendance et vous, vous n'avez plus votre place ici. C'est là le drame, c'est ce qui nous est arrivé au juge d'Algérie.